Il faut avancer avec son temps. La prise jack ça fait combien de dizaines d'années que ça existe ? D'abord elle était beaucoup plus grosse, après il y a eu cette taille-là. Voilà, mais ça existe depuis la nuit des temps. Il faut quand même évoluer. Aujourd'hui tu as une prise universelle sur l'iPhone, en tout cas une prise qui, où toutes les données passent, qui est la prise Lightning. Dans cette prise Lightning, on peut envoyer du son, on peut envoyer de la vidéo, ça recharge, c'est un peu comme l'USB-C finalement, qui est la nouvelle norme de l'USB. Alors pourquoi ne pas, et je trouve que c'est plutôt malin de la part d'Apple, d'enlever la prise jack et de sortir des casques qu'on brancherait directement sur la prise Lightning ? Effectivement, donc c'est ça l'idée. C'est vraiment de faire passer les jacks là-dessus. Sauf que tu vois bien qu'il y a un problème. Où ? La prise Lightning, elle est rectangulaire, elle est multi-contact. Non, mais tu veux dire par là que même en forçant avec un marteau, j'y arriverai pas, ça rentrera pas. Donc il va falloir un adaptateur. Ouais, mais attends, on a des adaptateurs pour tout maintenant, donc écoute, un petit adaptateur. En revanche, il faudrait qu'Apple le livre dans la boîte. Ça, ça serait bien quand même. Alors ça, apparemment, ce serait possible, ce serait envisagé. Donc on se dit, ouais chouette, Apple ne va pas nous le faire payer 30 dollars, il va le fournir directement. Super, sauf qu'en contrepartie, il y aurait carrément plus de casques. Mais bon, ça c'est des rumeurs, on est d'accord. C'est-à-dire, on aurait un iPhone sans casque ? Non, ça j'y crois pas, c'est pas possible. C'est ce qui se dit. Parce que là aussi, l'autre rumeur qui circule, c'est que la prise Lightning permettrait d'avoir un meilleur son. Ah, alors ça c'est intéressant. On est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, la prise Jack, vous avez vu qu'aujourd'hui, franchement, on a bien étudié le sujet. La prise Jack, c'est du son analogique. C'est-à-dire que vous avez le son de votre iPhone qui va être, en fait, démodulé de manière, parce qu'en fait, le son est numérique dans votre iPhone. Là, il va être transformé en analogique pour pouvoir sortir via la prise Jack. L'avantage du Lightning, c'est qu'on garderait le flux numérique jusqu'aux oreillettes, en fait, jusqu'au casque. Donc, en fait, on aurait un meilleur son. Et ce serait mieux pour le son en haute résolution, le Hi-Res. Alors voilà, ça c'est la deuxième rumeur, c'est-à-dire qu'Apple attendrait la rentrée pour annoncer cet iPhone 7 avec une prise Lightning. Mais en plus, une mise à jour d'Apple Music et pourquoi pas de iTunes, où on verrait enfin l'arrivée du son haute résolution, dont on commence à nous bassiner les oreilles depuis quelques mois. Effectivement. Alors en tout cas, ça aurait du sens. Oui, ce ne serait pas complètement absurde. Et surtout, c'est vrai que c'est un peu choquant, entre guillemets. En même temps, ce n'est pas la fin des haricots. Mais Apple a toujours fait comme ça. Apple a toujours fait des révolutions et des ruptures très violentes. Rappelle-toi, ils ont été les premiers à enlever le lecteur de disquettes. C'est vrai. Et tout le monde a poussé des cris d'orfraie. Ensuite, on a enlevé le lecteur de DVD. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu la prise 13 branches, qui était le premier connecteur des iPhones, des tout premiers iPhones et des tout premiers iPads. Du jour au lendemain, allez, bim, tous vos accessoires, les docs, les trucs et tout. Allez, hop là, on change de câble. Mais, bien sûr. Et d'ailleurs, il y avait quand même un mécontentement de la part de tous les utilisateurs d'iPhone. Alors que ce n'était pas totalement justifié, parce que c'était quand même la seule fois depuis le début, depuis la naissance de l'iPhone, qu'il y avait un changement. Oui, et puis c'était surtout une étape vers l'amincissement des appareils, parce que cette prise jack, mine de rien, elle était quand même assez épaisse. La prise non, tu parles du gros connecteur. Pardon, la prise 13 broches, elle était quand même assez épaisse. Donc, en passant par le lightning, on arrivait encore une fois à rogner sur l'épaisseur des objets.